Bonjour à tous et bienvenue dans J'apprends le français avec Vincent. Et dans cette série, regardez, hop, nous partons et nous allons nous promener dans les rues de Paris. Alors, nous voyons ici le Panthéon qui est tout au bout. Mais je crois, si ma mémoire est bonne, que quand j'ai filmé cette promenade, nous allons tourner pour aller plutôt dans la direction du Jardin du Luxembourg. Alors, nous descendons. Si ma mémoire est bonne, c'était le dimanche. C'était le dimanche. J'aime bien en général filmer et me promener le dimanche parce que c'est plus calme. Il y a moins de gens. Comme vous voyez ici, il y a quelques personnes quand même qui se promènent. Les magasins ne sont pas ouverts, mais normalement les bars, les cafés et les restaurants sont ouverts. Mais vous voyez ici que la terrasse est quand même complètement vide. Voilà. Un opticien qui est fermé, c'est normal. Pomme de pain. J'aime bien aller dans ce pomme de pain-là. Si vous voulez me rencontrer, en général, je suis là et j'ai un sandwich avec un bon café. Donc, on descend. On descend, on descend et on va bientôt arriver au Jardin du Luxembourg. C'est vraiment un endroit assez sympathique, ce quartier. Très étudiant, très jeune. Et puis, c'est calme finalement. Alors, vous voyez qu'il a plu. Donc, ça veut dire que le sol est un petit peu humide, qu'il fait gris. Bon, c'est un temps un peu spécial. C'est un temps que vous pouvez retrouver assez facilement, assez fréquemment, en automne ou en hiver. Mais ça ne vous empêche pas de vous promener. Ça, c'est le côté, en général, très agréable et très sympathique. Donc, si vous venez à Paris, en général, vous avez la possibilité toujours d'en profiter et de vous promener. Donc, vous pouvez voir que les magasins sont fermés, effectivement. Bon, à l'exception des endroits où vous pouvez vous restaurer. Vous voyez qu'il y a aussi de la restauration rapide américaine, ici. Et en face, il y a juste la concurrence, que je ne vais pas nommer. Donc, à notre gauche, que nous ne voyons pas, c'est le jardin du Luxembourg. Et là, on tourne. Alors, si on tourne... Ah non, j'ai envie de vous montrer quand même. Regardez. Voilà, vous voyez ici le jardin du Luxembourg. Donc là, on pourrait peut-être y aller. Je ne sais même plus si on va y aller ou si on va descendre. Regardons ensemble où la caméra nous emmène. Et non, j'ai décidé ici de continuer. Donc, nous allons descendre et nous allons nous orienter, en fait, vers Saint-Michel. Alors là, c'est assez sympathique parce que c'est un quartier où... Alors, bien sûr, Saint-Michel là et puis après, on ira au Châtelet. Mais d'abord, Saint-Michel, vous voyez que là, il y a quand même pas mal de boutiques. Nicolas, qui est une grande chaîne, qui vous propose des vins espiritueux, comme on dit. Alors, il y a des scooters, des motos, des vélos, bien sûr. Quelques boutiques qui sont ouvertes, exceptionnellement le dimanche. Parfois, ça peut arriver. En général, c'est fermé. Mais vous pouvez voir parfois certaines boutiques qui sont ouvertes le dimanche parce qu'ils ont décidé de le faire. Et qu'il y a peut-être de la clientèle aussi. Alors là, c'est assez calme. Cette personne regarde pour voir si c'est ouvert. Des distributeurs de billets de banque. On appelle ça des DAB, distributeurs automatiques de billets. Donc, vous voyez que nous descendons, nous descendons. À un certain moment, nous allons nous retrouver pas très très loin de la Sorbonne. Donc, ce sera peut-être l'occasion de découvrir ce bâtiment assez sympathique. En tout cas, le bâtiment principal. Donc, il y a ici de la restauration rapide française, puisque c'était prêt à manger, je crois. Et là, normalement, si vous commencez à regarder, voilà. On aperçoit donc le bâtiment principal de la Sorbonne. Alors là aussi, c'est très très calme, vous voyez. Puisqu'effectivement, les gens dorment encore. Et c'est pour ça que c'est sympathique. On peut voir beaucoup de choses. On peut admirer, vous voyez, les magnifiques statues qui sont là. Et profiter de ce moment un petit peu spécial. Un moment calme. Un moment où il y a moins de monde. Et un moment qui est, en général, assez agréable. Donc, je vous invite, et à chaque fois je le dis, mais je vous invite à marcher, à vous promener, à découvrir Paris le dimanche matin. Parce que c'est vraiment, vraiment le plus sympathique. Et bien écoutez, voilà, merci beaucoup. J'espère que vous avez apprécié de vous promener avec moi. Et puis, si vous voulez, l'aventure va continuer. N'oubliez pas de mettre un pouce. Ce serait très très gentil. Et puis, écoutez, passez une très très bonne journée. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada